6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Lina Bebsa, bonjour. Bonjour. En Cisjordanique, une autre guerre est menée contre les Palestiniens. Depuis la riposte de l'Iran, les colons se déchaînent sur les populations civiles, y compris en les assassinant avec l'aval, voire la participation de l'armée sioniste. A la faveur de l'opération déluge d'El-Aqsa, et surtout après la riposte de l'Iran, les colons israéliens accélèrent le dépeuplement de la Cisjordanie, visant une violence qui a augmenté en nombre et en intensité. Dans la vallée du Jourdain, des colons armés jusqu'aux dents ont expulsé des paysans de leur ferme après qu'Israël ait annoncé la saisie de 800 hectares de ce territoire palestinien, forçant les Palestiniens et les populations civiles et les paysans à quitter les lieux. Les Palestiniens, pourtant habitués aux violences et aux intimidations des colons, savent maintenant que s'ils essaient de les défier, ils vont se faire carrément abattre. Face à ces violences, le nombre d'expulsions a largement augmenté. Entre le 7 et le 31 octobre de cette année, 1000 propriétaires terriens et autant de paysans étaient expulsés, soit presque autant qu'entre 2022 et 2023, où 1105 personnes ont dû quitter leurs terres après avoir été dépouillées de tous leurs biens. Ces départs forcés s'inscrivent dans une stratégie d'expropriation des terres par Israël, mais qui existe déjà bien avant le 7 octobre. C'est ainsi qu'en 2023, la construction de 24 300 logements a été lancée par le gouvernement israélien. Pas besoin de conclure que l'on n'est plus dans une situation d'occupation, mais d'une véritable annexion qui ne dit pas son nom. En 2020 déjà, Netanyahou voulait annexer le Jourdain, soit 30% de la Cisjordanie, Jourdain qui reste la région la plus fertile de Palestine, sans climat permettant d'effectuer jusqu'à 4 récoltes par an. Ce processus de colonisation ne va certainement pas s'arrêter là, encouragé par l'existence de trois types de colonies. Les premières sont motivées par la qualité de vie, le gouvernement accordant des avantages et créant des conditions économiques favorables. Les deux autres sont fondées par des vagues d'ultra-orthodoxes et de nationalistes pour des raisons idéologiques fondées sur l'idée d'un grand Israël. Bref, depuis le retour de Netanyahou aux commandes en 2009 et de l'extrême droite religieuse et nationaliste, les dizaines d'implantations sauvages ont finalement été reconnues par le gouvernement. La solution à deux États a donc laissé place à une politique de colonisation accélérée de la Cisjordanie, une colonisation qui constitue aujourd'hui un obstacle de taille à un retour de la paix dans la région. Et pas moins de onze résolutions onisiennes condamnent ces occupations des territoires palestiniens de Cisjordanie et pourtant tout cela se passe en toute impunité. Merci Linda Bebsa.